On voit dans notre parasha qu'on devait mettre le sang sur les bâtiments en Égypte. Et c'est quoi ce sang-là ? C'est le sang du Corban Pessah et aussi c'était le sang de la Brit Mila. Pourquoi on doit ces deux mitzvot ? La Gada, elle dit que le peuple juif, il devait sortir d'Égypte, mais ils n'avaient pas de mérite. Et pour ce qu'ils ont des mérites, Dieu allait donner deux mitzvot. Une mitzvah Corban Pessah, deuxième mitzvah, faire la Brit Mila. Mais une fois, il y avait quelqu'un qui m'a dit, pourquoi ? Arrête, Dieu a promis à Abraham Avinu qu'il va les sortir. Comme ça ou comme ça, il va les sortir d'Égypte. Après quatre cents ans, il va les sortir. Alors, pourquoi maintenant il doit les donner des mitzvot pour qu'ils vont sortir ? L'explication est comme ça. Les deux mitzvot, Brit Mila et Corban Pessah, ces deux mitzvot, celui qui ne fait pas, il a carret. Il n'est pas dans le peuple juif. Pourquoi ? Parce que c'est deux mitzvot qui nous disent, j'appartiens au peuple juif. La Brit Mila, j'ai un signe, comme ça je cherche que je suis un juif. Et le Corban Pessah, c'est dit que j'appartiens à la nation juive. Et pourquoi on doit ces deux mitzvot pour sortir d'Égypte ? Parce que Dieu, il a promis à avoir ma vie, non, je vais sortir toute descendance. Mais pour cela, il y a un problème. Si je dis, je n'appartiens pas à cette nation, alors on ne peut pas te sortir. Pour cela, on doit faire ces deux mitzvot. Ce n'est pas des mitzvot pour nous faire des mérites. Ce sont des mitzvot qui nous attachent au peuple juif, qui disent, j'appartiens à cette nation. Et on voit aujourd'hui que le peuple juif, il y a deux mitzvot, que, je crois, 97 des gens qui font ça, Tishim B'Sheva, c'est 97, ouais, Pessah, toutes les familles arrivent ensemble, plus religieux, moins religieux, on arrive à faire le cercle de Pessah. Parce qu'on se rassemble, on est ensemble. Et la Brit Mila ? Tous les juifs, ils font la Brit Mila. Pourquoi ? J'appartiens au peuple juif. Dieu dit, une condition pour vous sortir d'Égypte. Que vous savez, vous appartenez au peuple juif. Et pour cela, ces deux mitzvot qui sont très importantes pour sortir d'Égypte. Alors, Bezat Hashem, avec la rassemblée du peuple juif, et savoir qu'on appartient à une nation. Le peuple juif, c'est une famille. Alors, on va aussi sortir chacun de notre meitzarim, de notre chose qui nous ferme, et arriver à la Géhoulash Tema. D'ailleurs, dans l'obscurité, les gens qui n'étaient pas bien, ils étaient décédés. Pas les Égyptiens, les Juifs. D'où l'on apprend ça dans les passos ? Sur qui ça parle ? D'après le Midrash, ça parle sur les Juifs qui donnaient des coups, alors que pas pour les Égyptiens, comme les Yudhidrat dans la Shoah. Et pour cela, ça, c'est les gens qui n'étaient pas sortis d'Égypte, parce qu'ils ne se sont pas conduits comme frères. Si on veut sortir de la Galoute et arriver à la Géhoulash, la condition plus importante, c'est être rassemblés, c'est être frères. C'est savoir qu'on appartient à une grande famille. Pour la Géhoulash, on va être rassemblés, et on va voir beaucoup de nissim, on va réussir cette guerre pour la Géhoulash. Shabbat, shalom, on va voir.